Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, eh bien je vous emmène travailler avec moi dans mon bureau. Eh oui, je travaille dans les forêts natives sur l'archipel des Açores. Et notamment, je travaille sur des études de biodiversité sur le long terme. Alors très rapidement, ces études de biodiversité nous servent à dégager des tendances. Sauf que qui dit biodiversité dit identification des individus. Alors identifier un individu, c'est pas bien compliqué. Il suffit juste de placer l'individu dans la bonne case de la classification phylogénétique du vivant. Dans tout le jargon d'ailleurs de cette classification, les insectes sont une classe. Et parmi cette classe, il existe des sous-catégories que l'on appelle des ordres. Alors mon but aujourd'hui, c'est de vous présenter un petit peu ces ordres qui représentent finalement pour moi le meilleur compromis entre facilité d'identification et information que cela nous donne. Alors dans la classe des insectes, il existe environ une trentaine d'ordres. Alors mon but là, c'est pas de vous détailler tous les ordres parce que, eh bien, on ne les retrouve pas forcément partout. Et puis la vidéo serait bien, bien trop longue. Mais plutôt, c'est de vous détailler les 5 principaux ordres d'insectes que l'on peut retrouver et qui représentent tout de même 80% des espèces d'insectes que l'on trouve dans le monde. Alors l'objectif de la vidéo est peut-être un petit peu ambitieux, vous me direz, mais si vous la regardez jusqu'au bout, à la fin, vous serez en mesure d'identifier l'ordre de 80% des espèces d'insectes que vous allez croiser. C'est pas mal, non ? Si la classification en ordre des insectes peut sembler relativement simple au premier regard, c'est parce qu'elle repose principalement sur des différences morphologiques bien visibles. Effectivement, pour les insectes, un ordre regroupe des représentants qui se ressemblent suivant la forme de leur corps, de leurs pattes, de leurs pièces buccales, mais tout particulièrement de leurs ailes. Et oui, les noms scientifiques de ces ordres se terminent bien souvent par le suffixe pter, mot grec qui signifie « elle ». La première partie du nom, quant à elle, fournit souvent des indications sur la taille, la forme, le nombre ou encore la texture des ailes. Commençons en cinquième position avec l'ordre des hémiptères. Cet ordre regroupe entre autres les punaises, les cigales, les cochenilles et les pucerons. Au total, on dénombre près de 100 000 espèces. Si on décompose leur nom, on obtient hémis, moitié, et pter, ailes. Les hémiptères, ce sont donc des insectes qui ont des demi-ailes. Non pas que leurs ailes soient coupées en deux, mais tout simplement parce que la première partie de leur première paire d'ailes est plus rigide. On parle alors d'émy-élytre, élytre signifiant « étui » en grec. Mais bien sûr, face à cette règle, pour l'identification, il existe de nombreuses exceptions. Effectivement, tous les hémiptères ne possèdent pas cette morphologie d'ailes. Certains même n'ont pas d'ailes. Par contre, ils possèdent tous un autre caractère. Pour se nourrir, ils utilisent une sorte de paille, que l'on appelle un rostre. La grande majorité des hémiptères est phytophage. Ils se nourrissent de la sève des plantes. Parfois, ils peuvent être vecteurs de maladies pour les plantes. Une autre petite fraction d'entre eux est prédateur, se nourrissant d'autres insectes, ou parfois même, comme les punaises de lits, se nourrissant sur l'homme. Avec environ 145 000 espèces, l'ordre des héménoptères arrive en quatrième position. Les héménoptères, qui signifie « ailes unies », se reconnaissent par la présence de deux paires d'ailes membraneuses qui, lors du vol, sont réunies les unes aux autres par une série de minuscules crochets que l'on nomme « amulies ». Ce système ingénieux permet notamment d'accroître l'efficacité du vol. Parmi les héménoptères bien connus, on trouve la guêpe sociale, l'abeille domestique, le bourdon ou encore les fourmis. Cet ordre est fascinant du fait que bon nombre de ses représentants ont développé des systèmes sociaux plus ou moins complexes. Cependant, tous les héménoptères ne sont pas sociaux et beaucoup vivent une vie solitaire. Les héménoptères sont d'importants pollinisateurs des plantes à fleurs. Les fleurs pollinisées par les abeilles sont généralement jaunes ou bleues et présentent souvent des motifs visibles uniquement sous la lumière ultraviolette que les abeilles peuvent voir. Les guêpes parasitoïdes sont moins connues, mais tout aussi spectaculaires. Les parasitoïdes pondent des œufs dans les hôtes vivants qui éclosent en larves et qui se nourrissent des tissus de l'hôte avant d'émerger, ce qui généralement tue l'hôte. Elles constituent aussi un important facteur de contrôle de la densité de population au sein des écosystèmes. On continue avec, en troisième position, un ordre bien connu, les diptères. Si la majorité des insectes ont deux paires d'ailes, cet ordre fait la différence. Effectivement, mouches et moustiques sont des diptères et non que deux ailes. En fait, deux ailes complètement développées. La deuxième paire d'ailes est réduite à de simples balanciers qui permettent à ces insectes de maintenir leur équilibre en vol. Malgré le caractère désagréable ou dangereux de certaines espèces, la plupart jouent un rôle écologique important. Non seulement elles participent pour une large part à l'élimination des excréments et des cadavres, mais leurs larves qui vivent souvent dans le sol produisent des quantités importantes d'humus. Par ailleurs, c'est également le deuxième ordre le plus important pour la pollinisation après les hyménoptères. Finalement, à travers la transmission de diverses maladies, les diptères assurent également une régulation naturelle des populations dans les écosystèmes, conjointement avec les parasitoïdes. Comme de nombreux autres groupes d'invertébrés, les mouches, moustiques et autres diptères sont très peu étudiés et le nombre de spécialistes est très réduit. Cela pose de nombreux problèmes, notamment pour évaluer l'action de l'être humain sur l'environnement. Seules les espèces touchant au domaine de l'agriculture ou de la santé font l'objet d'investigations poussées. Ces espèces ne forment toutefois qu'une très petite minorité et ne sont pas caractéristiques de l'ensemble du groupe. On se rapproche de la première marche du podium avec les lépidoptères. Papillons, papillons et encore papillons, cet ordre monte une incroyable diversité de formes et de couleurs avec environ 160 000 espèces décrites. En grec, lépidoptère signifie ailes écailleuses. Effectivement, ce n'est pas de la poudre magique qui recouvre les ailes des papillons, mais bien de minuscules écailles colorées qui, agencées suivant un pattern bien défini, permet quelquefois de reconnaître l'espèce. Les papillons sont présents dans presque tous les environnements terrestres, exception faite des zones très froides. Assez facile à observer, les papillons d'urne, de jour, sont les espèces d'insectes les mieux connues et suivies dans le monde. Ces suivis ont notamment pu mettre en évidence leur vulnérabilité à de nombreux facteurs de dégradation de l'environnement. En Europe, notamment, on les utilise pour évaluer l'état et la santé des écosystèmes. Sur la première marche du podium, on trouve les coléoptères, avec environ 350 000 espèces décrites. Loin devant les autres ordres, l'hypothèse avancée pour leur succès dans le monde vivant repose sur leur grande résistance. Véritables chars d'assauts parmi les insectes, leurs deux paires d'ailes sont complètement différentes. Les premières, appelées élytres, sont épaisses, cornées et parfois très colorées. Elles recouvrent les deux ailes membraneuses et les protègent à la façon d'un bouclier ou d'un étui. Coléoptère signifie d'ailleurs « aile-étui ». Lorsque l'insecte s'envole, les élytres se soulèvent et libèrent les ailes membraneuses qui permettent à l'insecte de voler. Ce groupe constitue près de 25% de la diversité animale et environ 40% des espèces d'insectes décrites font partie de cet ordre. Les coléoptères sont très diversifiés et ils sont présents dans tous les principaux habitats, à l'exception des régions polaires et marines. Ils remplissent différents rôles écologiques au sein des écosystèmes. Certains sont détritivores, décomposant les débris de végétaux. D'autres se nourrissent de charognes, d'excréments ou encore de champignons. Certains sont phytophages, s'alimentent de feuilles, de pollen, de fleurs et de fruits. On trouve aussi des prédateurs et des parasites qui s'attaquent à d'autres invertébris. Un certain nombre d'entre eux sont utilisés comme agents de contrôle en agriculture comme les coccinelles, les carabes et les staphilas. Alors ça y est, j'espère que vous êtes maintenant devenus incollables sur ces ordres d'insectes. Moi de mon côté, je viens juste de fixer un nouveau piège qui va nous permettre finalement d'échantillonner des individus qu'on va devoir ensuite classer. Donc tout ça, ça se fait grâce à ça qui permet de nous faire nos suivis de biodiversité. Mais bon, ça peut-être que j'y reviendrai dans de prochaines vidéos. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Et d'ici la prochaine expédition, moi je vous dis, portez-vous bien et partez à l'aventure. Sous-titrage ST' 501